bon dans cette vidéo je vais vous expliquer qui fèche la bascule rs fonctionne et quel est par exemple qu'elle est bon la bascule rs on peut la faire avec nord les c'est à dire là les portes logique nord mais on peut aussi la faire avec des portes nand c'est nand donc on peut faire avec nand on va voir le cas de nand après pour le moins on va faire nord ce qui est intéressant la porte nord c'est que la porte logique elle dit qu'elle que le résultat est vrai lorsque les deux entrées sont nulles donc elle détecte lorsque deux entrées sont nulles dans les autres cas c'est zéro elle est juste pour nord on peut imaginer des applications bon on va pour le début on va on va faire tout simplement on va supposer r égale à zéro et s égale à zéro d'accord on va faire des suppositions et on va faire comment fonctionner le circuit donc pour les suppositions général en pratique il suffit juste de connecter une résistance à la masse une résistance de valeur de 1 à 20 kg d'accord 20 kg ohm puis un 10 kg ohm plus tard plus tard je vais vous parler comment choisir les valeurs telles et résistances et tout ça dans les circuits d'accord et là c'est l'interrupteur l'interrupteur nous permet de faire en sorte que on introduit un 1 et si on le relâche on introduit un zéro c'est tout simplement ça donc l'interrupteur peut être un interrupteur ben ça peut être un bouton poussoir un bouton poussoir un bouton poussoir par rapport à l'interrupteur le bouton poussoir revient automatiquement canine qui sont c'est-à-dire il est normalement fermé qu'il a besoin d'autres qui sont normalement ouvert et lorsqu'il a besoin d'accord qu'un deux types de boutons poussoirs et l'interrupteur c'est que tu les mets dans une position bon donc on est à 0 et on va voir on va supposer que la sortie q est à 1 le 1 se trouve ici 1 et 0 selon le tableau de vérité ça nous donne 0 le 0 se met ici et 0 et 0 ça nous donne 1 donc on a le premier le premier état d'accord et on va voir on va comprendre et d'aujourd'hui on voit l'état 0 0 pour pourquoi il est intéressant mais tu vois ce qu'on va faire pour l'étudier on va tout simplement on va commencer par la porte r c'est-à-dire l'entrée r on va fermer momentanément r d'accord qu'il est le bateau et une impulsion donc de 0 à 1 d'accord ce qui fait que l'impulsion elle se manifeste par exemple en fermant le circuit et ça nous donne à 1 donc 5 volts pendant une certaine durée ça peut être quelques millisecondes d'accord et on va voir ce qui se passe bon en théorique on représente ça car les interrupteurs les représentent derrière mais la réalité elle est autre d'accord je vais vous parler de la réalité après bon il va devenir je vais changer de couleur pour que on puisse étudier l'état prochain donc donc on va remettre ça 0 à 1 il va être le 1 à 0 c'est-à-dire il y a l'idée il y a l'impulsion il y a le pause d'accord ici on va le faire ici on va le faire il y a 1 à 0 il va être le 1 donc il va être le 1 à 0 et on va étudier ce qui se passe dans les sorties donc lorsque hada il est 1 on a hada il est à 0 donc la sortie qu'est-ce qu'elle fait ? elle devient 0 selon le tableau de vérité le 0 hada se propage où hada est où il est 0 0 avec 0 hada ça devient 1 où l'a hada se propage là où il est 1 et 1 avec 1 c'est 0 il est toujours 0 il est stable et c'est bon donc tout ce qu'on a fait on a remis à 0 la sortie qu'il y a d'accord ? maintenant lorsque hada il est 1 c'est-à-dire l'impulsion elle s'est achevée donc l'interrupteur on l'ouvre hada il est 0 d'accord ? ou la 0 on va le mettre en rouge pour le mettre en rouge donc l'état actuel il est en vert donc hada il est 0 donc l'état de l'a maintenant l'état actuel c'est en bleu donc il est 1 qu'est-ce qu'il se passe ? il y a toujours 0 hada le 0 il s'est propage là comme avec le 0 ça reste 1 donc il n'y a pas effectivement hada l'état précédent il est le même c'est-à-dire quand l'interrupteur r il va remettre à 0 q il n'a rien à faire il va revenir à la normale tant que r aussi il est nul à 0 donc c'est important hada maintenant maintenant ce qu'on va faire on va faire ceci bon euh non regardez d'ailleurs c'est le même 0 1 bon rappelez-nous de cet état donc qui est 0 1 hada l'état en particulier et on va jouer avec maintenant au lieu de r on va faire la même chose avec s pendant un certain moment d'accord donc ça nous donne la 1 pendant quelques secondes ou la milliseconde pas d'un autre chose 0 et on va voir ce qu'il se passe d'accord donc l'état précédent là c'était si vous vous rappelez bien donc c'est hada 0 0 hada 0 ou hada 1 hada 1 hada 1 hada 1 ou hada 0 c'est bon maintenant ce qu'on va faire on va tout simplement euh faire ceci nous relquons l'intellectual S momentanément on a dû nous faire donc tout simplement hada 0 hada s youille a moyenne a dû retourner à 0 on va échapper qu'est ce qui va se passer donc le S youille a une fois que l'a qu'na le 1 m a 0 tout simplement hada youille 0 le 0 va yjilhna ya 0 avec 0 ça devient A et le 1 yjilhna ya et le 1 avec le 1 c'est 0 donc tout ce qu'on a fait on a remis à 1 c'est tout 7 donc on a on a allumé le la bêche que je que je que je prenais tout 7 donc c'est d'établir donc la remise à 0 et la remise à 1 bon hada 1 donc l'état l'état qui est l'état l'état maintenant d'accord l'état l'état vous allez voir que pouvez vous même le vérifier j'avais la même chose il change pas d'accord c'est quoi l'utilité surtout l'entrée S imaginez que tu m'en crois comme un interrupteur en réalité je pense que vous avez un interrupteur dans un circuit par exemple un interrupteur d'accord par exemple si on met par exemple une résistance peu importe et ce qu'on va faire on va mettre un oscilloscope d'accord on va mettre un oscilloscope qu'est-ce qu'on va observer une fois qu'on ferme le circuit où est-ce qu'on le ferme on veut le fermer le réouvrir la réalité qu'est-ce qui se passe il se passe ceci donc c'est-ce qu'on va mettre un oscilloscope donc c'est-ce qu'on va mettre un oscilloscope donc c'est-ce qu'on va mettre un oscilloscope il se passe 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 et le mal c'est-ce qu'on va faire c'est un effet indésirable d'accord c'est-à-dire que en pratique le contact mécanique il ne se ferme pas il n'est pas ferme dans la fermeture il oscille, il produit des oscillations ou des fois comme je te dis tu as remarqué ces choses par exemple par exemple par exemple une radio qui a été marchée il y a une lampe où 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 il y a une lampe parce que l'intellectualité a créé des fréquences parasitiques donc maintenant on remarquait dans la table de vérité la bascule RS imaginez que le SDM la sortie ne change pas remarquez tout ça on peut le faire autant qu'on veut une fois il y a un il y a un il y a un d'accord même il y a un donc ça permet c'est à dire qu'il faut par exemple il y a une lampe qui a une lampe qui a une lampe qui a une lampe qui a une lampe sans créer de bruit on peut allumer deux boutons le bouton le bouton il y a un il y a un et le autre il y a un on ne voit pas c'est à dire on remplace l'interrupteur par un interrupteur digital c'est à dire un bouton on peut se voir tu as besoin une fois sur le S tu as besoin sur le R il y a une fois d'accord le S qui as besoin une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois ça va ça va il y a un d'accord c'est à dire l'astuce c'est à dire par exemple l'une des fonctions dans la bascule RS j'espère que ça a été utile je vais voir par exemple on va voir la prochaine vidéo de parler de la porte NAND